Merci, Guillaume. Merci pour l'invitation. Je suis très content de pouvoir faire ce mini-cours. Vous m'entendez bien, là ? Oui, on t'entend bien. Voilà, donc délocaliser, effectivement, ce qui donne l'occasion éventuellement à plusieurs Toulousains de pouvoir suivre le séminaire et le mini-cours. Donc, voilà, c'est l'opportunité pour moi de parler de la théorie des trafics. Alors, je vois dans les connectés qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent bien déjà cette théorie, voire de gens qui ont contribué à l'élaboration de cette théorie. Donc, je ne vais pas aller jusqu'à des choses très, très, très poussées sur cette théorie. Donc, comme c'est un mini-cours, je vais essayer de repartir des bases. Et donc, désolé pour ceux qui connaissent déjà tout ce que je vais raconter. Donc, la théorie des trafics, c'est assez intéressant de faire ce mini-cours cette année parce que ça fait dix ans, finalement, que ça a été formalisé, là, par Camille Mal. Camille Mal, qui d'ailleurs, je vois qu'il est connecté, donc qui pourra répondre aux questions s'il y en a éventuellement aussi. Donc, Camille Mal, il a formalisé ça en 2011. Bon, après, ça étudie des choses qui étaient déjà étudiées auparavant. Ce n'est pas forcément des quantités nouvelles qui sont étudiées. Ça a été développé par beaucoup de personnes, Bayin, Silverstein, Spicer, Mingo, etc. Mais bon, la formalisation telle que je vais la présenter là, elle est vraiment due à Camille. Et puis, le résultat d'indépendance asymptotique, il est aussi dû à Camille. Voilà, et le point de vue de Camille, c'est un point de vue combinatoire. Je dis ça parce que... Tu peux fermer la porte. Je dis ça parce qu'en fait, quelques années après, cette théorie, elle a été formalisée un peu différemment par Franck Gabriel en 2015. Et ce, de manière indépendante au début, bon, après, on s'est rendu compte que c'était lié, mais bon, le développement était assez indépendant au début. Le point de vue de Franck, il est un peu plus algébri. C'est-à-dire que ce qui intéresse Franck, c'est les invariants qui utilisent des théorèmes de représentation pour finalement redécouvrir ce que Camille avait découvert. en 2011. Et puis voilà, la théorie continue à être développée puisque le dernier résultat en date, je pense, sur cette théorie, a été publié cette année. C'est une contribution de beaucoup de personnes et qui développent un petit peu analytique. C'est ce qui manquait un petit peu depuis 2011. C'était, à chaque fois, on demandait dans les exposés, mais alors, le pendant analytique, est-ce qu'il existe ? Bon, on peut dire maintenant qu'il y a un pendant analytique. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Gabriel, on est. Voilà, ça, c'est le produit analytique. Bon, c'est le tout premier travail là-dessus, donc ça mérite d'être développé plus en avant. Et je ne doute pas que ça sera à développer dans les années futures. Donc, on est un peu encore à un tournant. J'ai oublié de mettre la base. Je vais m'y voir. Mais finalement, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est vraiment le point de vue combinatoire. Donc, ça va être le point de vue de Camille. Donc, on n'ira pas sur ces derniers développements qui seront tout récents et qui sont peut-être plus compliqués à entretenir. Voilà, donc le but de cette théorie, finalement, c'est d'étudier des quantités particulières de matrice. Donc, on va prendre un certain nombre de matrices. C'est des matrices aléatoires. Donc, on peut mettre matrices aléatoires entre N. Et avec ces matrices aléatoires, on peut former des sommes de produits, des entrées. Donc, vous pouvez regarder une entrée de la première matrice fois une entrée de la deuxième, etc. jusqu'à une entrée de la dernière matrice. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de sommer sur toutes les valeurs possibles des entrées. Donc, on va regarder toutes les valeurs possibles de I et toutes les valeurs possibles de J. I et J sont les entrées de matrice. Et on va prendre l'espérance. On peut le faire aussi de manière presque sûre, c'est-à-dire en enlevant l'espérance. Mais bon, pour nous, on garde l'espérance. Donc, c'est vraiment une espérance de cette grosse somme. Voilà. Et donc, ce n'est pas tout. Parce qu'en fait, on va avoir des contraintes sur les indices. Donc, avec des contraintes sur la somme. Je regarde si on voit quand même jusqu'au bas du tableau, oui. C'est-à-dire qu'on va pouvoir contraindre des indices à être égaux. Donc là, tel que je l'ai écrit, tous les indices sont différents. Mais vous pouvez donc vous demander qu'est-ce qui se passe si je réclame que J1 soit égal à I2, J2 égal à I3, etc. Ou d'autres identifications. Je vais donner des exemples. Si on est l'espérance, vous vous identifiez. Pour simplifier, pour la suite, les entiers de 1 à N, je vais le noter comme ça. Pour ne pas avoir à réécrire à chaque fois l'ensemble 1 à N. Je note entre crochets N, comme ça. Et voilà. Donc, si vous faites varier des indices, trois indices de 1 à N, et que vous regardez cette somme, par exemple, I1, I2, I2, I3, I4, I3, I1. Voilà, là, j'ai trois matrices. J'ai une somme sur tous les indices possibles avec des contraintes qui sont que cet indice doit être égal à celui-là. Cet indice est égal à celui-là, et celui-là est égal à celui-là. Voilà, là, vous reconnaissez la trace de produit. En particulier, en mettant des contraintes comme ça sur les indices, on peut récupérer les traces des produits de matrice comme ça. Mais en fait, c'est beaucoup plus général que ça. Vous pouvez avoir des contraintes beaucoup plus étranges. On vous en met une autre. Je vais peut-être coller aux exemples que j'ai mis dans mes notes. Donc là, vous avez une somme sur deux indices, I1, I2. Et donc, vous avez une identification des indices de la première matrice. Vous pouvez reprendre la même matrice. Là, c'est-à-dire que quand j'ai pris A1, A1, je n'ai pas spécifié, mais vous pouvez reprendre plusieurs fois la même. C'est-à-dire que A1 peut être égal à A3, etc. Donc là, en particulier, j'en ai pris deux égales. Voilà. Et puis, je mets B de I2, I1. Et B de I2, I2, par exemple. Bon, là, vous avez des identifications comme ceci. Donc ça, c'est identifié à ça. À celle-ci, à celle-ci. Et ici, vous avez une autre identification entre ces quatre indices. D'accord ? Bon, ben ça, vous pouvez essayer de l'écrire sous la forme d'un produit. Ça ne va pas marcher. Donc, il faut mettre en jeu des opérations plus compliquées. Pour représenter ça sous la forme plus concise, comme ceci, il faut introduire des opérations nouvelles. Donc, je ne vais pas le faire parce que vraiment, ce qui nous intéresse, c'est ces quantités-là. Mais voilà, c'est juste pour dire que ce que vous regardez, ça contient les traces des produits, mais c'est beaucoup plus général, parce que ça contient énormément de quantités qui ne peuvent pas s'écrire comme la trace d'un produit. Voilà pour les choses auxquelles on s'intéresse. Et donc, pour formaliser ça, pour rendre compte de ces identifications d'indices, finalement, la théorie des trafics a produit un formalisme basé sur les graphes. Donc, c'est ça que je vais écrire maintenant. C'est comment on écrit ce genre de sommes en théorie des trafics. Alors, c'est la première partie qui va s'intéresser à la distribution de trafics. Finalement, pour représenter ces identifications-là, on va les représenter par un graphe. Chaque nœud du graphe, ça va être un des indices, et chaque arrête du graphe, ça va être une des matrices. Donc, on va commencer par introduire ce qu'on appelle un test-graphe. Donc, un test-graphe, un graph-test, un graphe-test de matrice. Pour nous, ça va être un graphe orienté et étiqueté par des matrices. C'est-à-dire que vous avez votre bar qui consiste en un ensemble de sommets, un ensemble d'arêtes et une matrice associée à chaque arrête. Je le redis, c'est-à-dire que vous associez une matrice à chaque arrête, évidemment, vous pouvez mettre toujours la même matrice si vous voulez. Il n'y a pas vraiment de raison de les prendre toutes différentes. Vous pouvez très bien réutiliser la même plusieurs fois, mais simplement, à chaque arrête, vous avez associé une matrice, une matrice particulière. Ça, c'est la notion de Marthest. C'est vraiment ça qui va encoder cette somme-là. Je vous donne des exemples. Vous pouvez avoir, par exemple, ce graphe-ci avec trois sommets et trois arrêtes qui sont étiquetés par des matrices A, B et C. Vous avez trois matrices et vous avez trois arrêtes. On va voir ensuite que ces sommets-là, ça va être justement les identifications entre deux indices. Mais pour l'instant, le graphe-test, ça consiste juste à avoir des matrices pour chaque arrête. Bon, je vous en ai une autre comme ça. Simplement pour vous montrer que ces graphes-là, vous pouvez avoir des boucles comme ça. Donc là, finalement, il y a deux intérêts à donner cet exemple. C'est que vous voyez que j'ai mis la même matrice sur deux arrêtes différentes. Donc, on peut reprendre les mêmes matrices, il n'y a pas de souci. Et j'ai mis des boucles. Donc là, vous avez seulement deux sommets, vous avez quatre arrêtes. Donc, vous pouvez avoir des boucles, vous pouvez avoir des arrêtes multiples, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. D'accord ? Il n'y a pas vraiment de contraintes. Voilà. Et dans la définition, là, je n'ai pas mis de connexité non plus. Vous pouvez très bien avoir des graphes non connexes. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on passe de ce graphe-là à cette somme-ci. Et ça, c'est ce qu'on appelle la trace d'un graphe. Et c'est ce qui va nous permettre d'associer à un graphe cette espérance de... Alors, à tout graphe-test, de matrice. Je ne vais pas remettre matrice. En fait, il y a une théorie plus générale où on prend des graphe-tests de choses abstraites. Pour l'instant, je vais toujours prendre des graphe-tests de matrice. Donc, vous avez un graphe-test de matrice G qui s'écrit V, E, E, des matrices sur chaque arrête. Et quand vous lui associez ce qu'on appelle sa trace, et qui va se noter comme ça, taux N de G. Je mets le N pour savoir dans quelle dimension on est. Ça, ça va être utile par la suite. Donc, les matrices, elles sont... Je n'ai pas précisé la dimension, mais N, ici, c'est la dimension des matrices. Donc, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être l'espérance de la somme pour chaque sommet que vous allez choisir un indice. Alors, ça, ça consiste vraiment à choisir un indice de 1 à N pour chaque sommet de votre graphe. Donc, à chaque fois, vous aurez pour chaque sommet une somme sur tous les indices possibles. Et ensuite, vous allez faire exactement ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire que vous allez faire le produit de toutes les arrêtes du graphe. Donc, pour chaque arrête UV de votre graphe test, vous allez avoir la contribution de la matrice correspondante et quelle entrée vous allez prendre. Vous allez prendre l'entrée qui correspond aux indices que vous avez mis sur le sommet. Donc, ici, je mets l'indice d'arrivée et l'indice de départ. Voilà, c'est important d'avoir un graphe orienté parce que c'est pour savoir dans quel sens vous mettez les indices. Si vous n'orientez pas votre graphe, vous ne savez pas dans quel sens mettre les indices. Là, je mets la source ici et le but ici d'une flèche. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'en général, on imagine des matrices comme mangeant des vecteurs par la droite. Donc, vraiment, la source, c'est à droite. Voilà, donc on met cette espérance. Donc, ça, ça ressemble à ce que j'ai introduit avant. C'est vraiment le même genre de quantité. mais je vais rajouter une normalisation parce que ce qui nous intéresse en théorie des trafics, c'est la limite en grande dimension. Ce genre de quantités, il faut les normaliser pour que ça converge bien. Donc, je vais les normaliser. Je vais 1 sur N. Ça, ça serait la bonne normalisation si vous prenez la trace d'un produit. Et quand vous prenez un graphe test plus compliqué, en fait, la bonne normalisation, c'est 1 sur N pour chaque composante connexe. Si vous avez une seule composante connexe, vous mettez 1 sur N parce que tous les indices vont être reliés par des matrices. Si vous avez deux composantes connexes, vous avez trop de liberté. Donc, il faut rajouter un 1 sur N. Donc, je mets 1 sur N puissance C. Donc, N, c'est la dimension des matrices. Et C est le nombre de composantes connexes. On va voir des exemples de matrices et de matrices aléatoires. Et on va voir qu'effectivement, c'est la bonne normalisation. D'accord ? Donc, ça, c'est la trace dans le graphe test. Donc, ce n'est pas forcément la trace vraiment d'une matrice, mais dans certains cas, ça l'aide. Je vais vous mettre un exemple. Si vous prenez la trace, je vais prendre les exemples que j'ai mis ici et qui avaient été choisis exprès pour pouvoir retomber sur les sommes précédentes. D'accord ? Donc, je mets la trace de ce graphe test. Vraiment, la notion de graphe test, elle est pratique parce qu'elle permet juste de dessiner les choses. Vous n'avez pas besoin de redéfinir tout. Dessinez un graphe et vous savez à quoi ça correspond. d'un graphe, c'est un graphe orienté et édicté par des matrices. Donc, à ça, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on croit l'espérance de 1 sur n, parce qu'il n'y a qu'une seule composante connexe. On fait la somme sur trois indices. Voilà, vous allez imaginer qu'ici, c'est i1, ici, i2, ici, i3. Si je veux garder les mêmes indices que les exemples à l'introduction, je vais plutôt mettre i1, ici, i2, ici, et i3, ici. Le but, c'est vraiment d'associer à chaque sommaire l'indice qui bouge. Et donc, j'allais avoir A, i1, i2, 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 i3, 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 i1. Et donc, c'est exactement la phrase du produit que j'avais identifiée dans l'introduction. Vous avez ici l'espérance de 1 sur n fois la trace de A fois B fois C. Donc, ici, c'est vraiment une trace. La trace d'un graphe test, ça peut être vraiment une trace. Mais bon, après, si je prends un autre graphe, je prends le deuxième. Vous avez deux indices une fois-ci à soumettre. Je prends encore un graphe connect. En général, dans les exemples, je ne prendrai que des graphe connect. C'est plus simple à écrire. Donc, vous avez deux indices qui 1, qui 2. A, qui 1, qui 1. Vous imaginez qu'ici, je mets i1 et ici, i2. Je fais la somme sur i1, i2. Donc, ici, vous avez A, i1, i1. A, i2, i1. A, i2, i2. Et B, c'est B ici. Et B, i2, i2. Donc là, vous retrouvez exactement la deuxième somme que j'avais donnée dans l'introduction. C'est vraiment pour vous dire que ces graphe-là, ça encode vraiment les sommes où on identifie certains indices. Voilà pour le formalisme des tests graphes et de la trace. Maintenant, ce qu'on appelle une distribution trafic, c'est vraiment la donnée de tous ces graphe-tests. Donc, la valeur, en fait, de l'espérance pour tous ces graphe-tests. Pour avoir une distribution trafic, il faut d'abord se fixer les matrices. Je vais te donner à ce que j'ai écrit. Donc, on va prendre au préalable des matrices aléatoires. Vous avez A1, A1, A1 des matrices aléatoires. Donc, la distribution de trafic de ce NUPLAY, c'est la trace, c'est l'ensemble des traces des graphes-tests étiquetés par des matrices de ce NUPLAY. C'est tout. C'est juste que vous avez spécifié un modèle particulier, vous avez spécifié un certain nombre de matrices, saléatoires. Et donc, les sommes que vous allez regarder, c'est juste les sommes en ces matrices-là. Ça, c'est ce qu'on a rappelé la distribution de trafic et c'est ça qui va nous intéresser en grande dimension. Vous n'allez pas prendre le graph-test de n'importe quelle matrice, vous allez prendre le graph-test de certaines matrices et ça vous donne la distribution de trafic de ces matrices-là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bon, je vais ensuite faire des exemples concrets de calculs sur des matrices particulières. Mais avant ça, je dois introduire un outil qui est assez utile pour refaire des calculs de trafic parce que vous voyez qu'ici, dans la somme, vous avez des indices qui peuvent être les mêmes et ce qui fait que c'est moins pratique pour calculer que si les indices sont tous différents. Alors, en pratique, vous allez voir, avant de regarder le concret, c'est beaucoup facile de regarder des sommes où les indices sont contraints à être différents. pourquoi ça ? C'est-à-dire qu'en général, on regarde des matrices aléatoires et il peut s'avérer que les entrées soient indépendantes. Et quand les entrées sont indépendantes, vous avez envie de dire que l'espérance du produit, les entrées, c'est le produit des espérances. Mais ça, ça ne marchera que si vous ne retombez pas sur la même entrée. Et pour ne pas retomber sur la même entrée, il faut imposer que les indices soient différents. Donc ça, c'est lui. On verra que c'est très utile pour factoriser l'espérance du produit en le produit des espérances. Bon, tout ce petit laïus, là, juste pour pouvoir motiver, en fait, la définition suivante qui, justement, considère une somme et où tous les indices sont différents. Donc, à tout GraveTest, à la place de lui associer cette somme-là, on va lui associer cette somme un peu modifiée. Donc, je vais prendre une autre couleur pour voir ce qui change. Quelque chose qui se voit orange. Je veux que les indices correspondant à chaque sommet soient différents. Donc, tout ce que j'ai rajouté, c'est que cette fonction-là est injuste. Donc, je somme sur toutes les... les fonctions qui donnent un indice à chaque sommet qui sont injectives. Ça veut dire que je ne reprendrai pas deux fois le même indice pour deux sommets différents. Et ça, je vais noter comme ça, T avec un zéro comme ça. Évidemment, je suis obligé de changer de nom aussi, donc je vais rajouter la trace injective. La définition, finalement, de la trace injective est dans son nom, parce qu'il y a marqué injective. Vous pouvez rajouter juste injective dans la somme et ça vous donne la nouvelle définition. Je ne vais pas remettre les exemples, mais c'est vraiment à la place de prendre I1, I2, I3 partant de 1 à N. Vous allez prendre I1, I2, I3 partant de 1 à N qui sont tous différents. Mais voilà, c'est pareil. Je suis désolé d'avoir fait cette petite astuce qui consiste à ne pas effacer et à juste modifier parce que vous, si vous devez écrire, vous devez recopier toute la définition. OK. Donc, en pratique, on va calculer ça. Mais alors, vous demandez, quel est le lien avec la trace du coup, entre la trace et l'objectif et la trace ? En fait, il y a une relation très simple entre la trace et la trace et l'objectif et elle vient du fait que vous avez cette remarque-là. la trace et la trace et l'objectif sont liées par la remarque suivante. qui consiste à se dire que choisir finalement des indices pour tous les sommets à gauche, je vais mettre ce qu'on fait pour la trace. Dans la somme, on choisit des indices pour tous les sommets. Finalement, ça revient à faire quoi ? Ça revient à d'abord choisir quels indices vont être égaux. je regarde pi une partition de v je regarde quels indices vont être égaux et ensuite je choisis un indice différent pour tous les blocs de la partition. Je prends i qui choisit un indice pour tous les blocs de la partition et je choisis i injectif. Vous avez vraiment une correspondance parfaite entre choisir un indice pour chaque sommet ou alors d'abord choisir quels indices vont être égaux et ensuite je choisis un sommet différent pour chaque bloc de la partition. C'est vraiment ce lien-ci qui va nous permettre de faire la correspondance entre la trace et la trace injective. Je vais l'écrire maintenant un peu pour vous montrer qu'on a vraiment besoin que de calculer la trace injective parce que la trace finalement c'est une fonction déterministe de la trace injective. Une fois que vous avez la trace injective vous avez la trace. Simplement c'est plus simple pour les calculs. Pour simplifier pour faire la vraie commence par fait je vais supposer le graphe connexe parce que je ne vais pas m'embêter avec cette normalisation donc soit j'ai un graphe test connexe finalement si vous calculez la trace du graphe test je remets l'espérance de la somme sur tous les indices du produit de ce produit-là vous allez mettre sur chaque arrête UV appartenant au graphe vous allez avoir une contribution de la matrice attachée à cet arrêt voilà et là ce que vous pouvez faire vous dites je vais d'abord choisir 15 indices vont être les mêmes je remplis une partition de V et ensuite seulement je choisis les indices pour tous les blocs de la partition donc ce que je fais c'est que je choisis un indice pour chaque bloc de la partition et je choisis cet indice de manière injective pour qu'il n'y ait pas deux indices pareils dans deux blocs différents et ensuite j'ai la même chose ici j'ai cette contribution pareil mais avec une certaine contrainte supplémentaire sur les indices voilà mais ça ce qu'on reconnaît là c'est exactement la trace injective en fait c'est exactement ce que j'ai écrit là simplement à la place de choisir un indice pour tous les sommets de V vous en choisissez pour des blocs donc en fait c'est la trace injective pour un graphe qui est un peu différent c'est le graphe où vous avez collé tous les indices tous les sommets qui sont dans un bloc finalement c'est la somme pour toutes les partitions de V de la trace injective du graphe obtenu à partir de la partition en collant tous les sommets qui sont dans un même bloc Gpi et donc ici c'est vraiment la relation entre la trace et la trace injective donc Gpi c'est le graphe test G où tous les sommets d'un bloc de V sont identifiés voilà c'est pour ça que par la suite je vais m'autoriser à ne regarder que la trace injective puisque de la trace injective vous pouvez récupérer la trace pour des graphes qui ne sont pas connexes vous avez encore une relation de ce genre qui est un peu plus compliquée mais peut-être pour vous pour vous convaincre de cette égalité là je vais le faire dans un cas concret donc vous voyez vraiment que effectivement ça marche parce que là ça reste quand même on a défini des choses assez abstraites et finalement on ne voit pas forcément ce qu'il y a derrière alors quel exemple vous avez pris un exemple très simple qu'est-ce que ça ça vous dit ça vous dit que si vous prenez la trace de ce graph test par exemple c'est un graph test particulièrement simple avec deux sommets et deux arrêts vous avez la trace injective du graph test où vous avez partitionné finalement vos deux points en deux points différents vous avez deux blocs dans cette partition et vous avez une autre partition possible où vous les avez mis ensemble et les mettre ensemble ça consiste finalement à les coller ça c'est ce que nous dit cette relation là et maintenant si on l'écrit concrètement vous allez voir que c'est effectivement tout à quoi on s'attend parce que ici vous avez I1 I2 des indices A I1 I2 A I2 I1 et pour faire cette somme soit vous vous dites bon ben je regarde la partie de cette somme où les indices sont différents et ensuite je regarde la partie de cette somme où les indices sont égaux donc finalement ça consiste juste à réaménager cette somme de manière intelligente pour voir quand les indices sont différents A I2 I1 plus c'est vraiment ça qu'on est en train de faire plus donc la partie de cette somme c'est aussi vous avez pris un seul indice puisque les indices sont égaux qui sont égaux donc les A I1 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 A I1 I1 qui correspond à cette injective je pense que ça peut vous convaincre qu'effectivement cette grosse sommation on peut la faire indépendamment en fonction de qui quels indices sont égaux ou pas voilà pour finalement la théorie, le formalisme en fait je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans le formalisme puisque on a maintenant tout ce qu'il faut pour calculer concrètement des traces des distributions de trafic donc on va passer à la partie concrète qui consiste à calculer les distributions de trafic pour des modèles donc 2 calcul pour plan et ça pour faire un exposé encore plus progressif je vais d'abord prendre une matrice qui est déterministe comme ça on ne s'embête pas avec l'espérance donc je vais prendre exemple 1 vous allez prendre la matrice JN qui consiste à mettre 1 spirale partout alors là on imaginerait que ça va bien se sommer vous allez faire une sommation sur des indices là les 1 sirènes vont se sommer et ça va nous donner des contributions non triviales donc ça c'est vraiment une matrice déterministe évidemment bon j'ai pas pris cet exemple par hasard c'est une matrice qui est importante pour la théorie des trafics et en plus de ça le calcul de la trace va nous permettre d'introduire des relations sur les graphes qui sont qui sont sont pas triviales et donc on va pouvoir les réutiliser ensuite donc je prends un graph donc soit j'ai un graph on va calculer la distribution de trafics de cette matrice et pour ça on prend un graph test étiqueté par JN là on va faire des exemples assez simples où finalement toutes les arrêtes vont être étiquetées par une seule matrice et on va regarder la limite aux grandes dimensions de la distribution de trafics donc qu'est-ce qui se passe si vous faites la définition de la trace injective de G vous avez pas d'espérance déjà ensuite vous avez 1 sirènes vous avez une somme sur tous les indices pour chaque sommet et vous prenez les indices plus différents et ensuite vous avez un produit sur toutes les arrêtes mais à chaque fois une entrée c'est toujours 1 sirènes donc vous n'avez pas à vous préoccuper finalement de quelle entrée particulièrement vous vous regardez vous allez juste avoir 1 sirènes et combien de fois vous allez avoir le nombre d'arrêtes voilà ou 2 sirènes de cardinal je mets les barres comme ça pour dénoter le nombre d'éléments le nombre d'arrêtes voilà c'est vraiment un cas particulier où ça nous arrange bien mais en fait ça va être souvent le cas c'est-à-dire que vous avez à avoir une contribution qui va pas dépendre du choix des indices donc vous allez pouvoir tout sortir et sommer sur le nombre de fonctions des sommets dans n en fait c'est ce qui va arriver dans la plupart des cas donc on va continuer le calcul bon il y a combien de fonctions adjectives comme ça vous avez un choix pour le premier sommet vous avez n choix pour le deuxième sommet n moins 1 etc et pour le dernier sommet vous avez vu que n moins u plus 1 choix là vous avez choisi 1, 2, 3 v sommet ça ça va être encore le cardinal du nombre de sommets cette fois-ci et vous avez 1 sur n fois le cardinal du nombre d'arrêtes bon puisqu'on s'intéresse à l'asceptotique en grande dimension on va dire que c'est à peu près c'est équivalent en grande dimension à l puissance vous avez à chaque fois une contribution pour chaque sommet en l vous avez une contribution en 1 sur n pour chaque arrête et vous avez cette normalisation en moins 1 pourquoi en moins 1 ? parce que j'ai pris un graphe connex que j'ai oublié de mettre donc on le prend connex les calculs sont très faisables aussi ici pour des graphe connex mais voilà donc vous avez ça et maintenant vous me dites bon ben ça est-ce que ça convient à vous pas mais en fait vous avez une relation très simple entre les arrêtes et les sommets d'un graphe connex le connex qui est le suivant pour un graphe connex pour un graphe connex on a cette quantité là qui est négative donc déjà vous êtes sûr que ça va pas diverger vous allez avoir des choses qui vont converger vers 0 ou qui vont converger vers 1 selon si cette quantité est négative ou égale à 0 voilà vous avez même le cas d'égalité si le graphe est en arme vous savez précisément quand est-ce que ça va converger vers 1 en fait donc cette relation en fait c'est une relation qu'on utilise systématiquement en théorie des trafics il y a beaucoup de preuves qui l'utilisent et ça nous permet finalement de voir que le formalisme avec des graphes il n'est pas non plus juste utile pour synthétiser les choses il est utile aussi pour raisonner c'est-à-dire que maintenant que vous avez fait ce formalisme à l'aide de graphes vous allez pouvoir utiliser des inégalités sur les graphes c'est quelque chose qui n'est pas nouveau c'est pas à partir de Camille qu'on s'est rendu compte de ça c'est très courant pour éclater des limites en grande dimension de l'actrice d'utiliser des inégalités de ce genre et voilà là ça donne un cadre un peu systématique et vous allez donc avoir que pour lg ça converge vers 1 si g est un arbre ça converge vers 0 si nous la distribution de trafics en grande dimension elle est très simple d'accord je n'ai pas dit ce que c'était un arbre mais vous imaginez bien parce que c'est un arbre c'est juste un graphe qui n'a pas de cycle vous ne pouvez pas revenir sur vous même à un chemin avec des arrêtes différentes d'accord une fois que vous allez dans un endroit vous ne pouvez pas revenir à l'arrête par un autre chemin voilà donc exemple juste pour montrer comment j'ai perdu ma chaire orange comment on peut calculer de manière concrète ce genre de choses et pour introduire cette inégalité qui va nous servir plusieurs fois j'ai prévu de faire un deuxième exemple peut-être pour aussi rester dans des choses connues on va faire les matrices de Wigner donc finalement la démonstration va ressembler à celle que vous connaissez si vous connaissez la démonstration combinatoire du théorème de Wigner ça va vraiment ressembler à ce que vous connaissez donc on prend ça c'est pour vous montrer un peu l'intérêt de la trace injective aussi pour pouvoir décorréler des entrées qui sont indépendantes donc matrice de Wigner on va prendre les entrées qui sont qui sont les variables à l'emploi symétriques vous en prenez sur un triangle et puis vous définissez l'autre triangle de manière symétrique comme ça donc ça c'est des variébatoires réels identiquement distribués voilà ce que vous allez réclamer c'est que elle soit centrée on va peut-être deux mots si elle n'est pas centrée finalement quand les entrées ne sont pas centrées on se ramène à l'exemple précédent parce que l'exemple précédent c'était déterministe mais vous pouvez faire le même calcul avec des matrices aléatoires si la première entrée n'est pas centrée la normalisation en 1 sur n va nous permettre de conclure maintenant si les entrées sont centrées la normalisation vous savez elle n'est pas en 1 sur n elle est en 1 sur racine vous allez moins réduire les entrées et ici vous allez y avoir bon je vais simplifier la normalisation 1 et puis pour le reste pour que les solutions pratiques soient définies je mets que toutes ces entrées là sont tous les moments sont finis dans ce cas ok donc on va considérer la matrice al qui consiste juste à regarder n carré variable comme ça normalisé en 1 sur 1 donc on va se demander vers quoi converge la distribution de trafic donc on va prendre un graph test sur le g un graph test connex étiqueté par un graph n donc la trace injective ça va être 1 sur n fois tous les indices possibles il faut que je rajoute l'espérance voilà et ensuite quand vous avez le produit des entrées vous avez un certain nombre d'arêtes et vous allez avoir le 1 sur n qui va sortir donc vous allez avoir 1 sur racine de n pareil que précédemment 3 et le nombre d'arêtes et ce qui va vous rester finalement c'est un produit sur toutes les arrêtes bon là là ce qui se passe c'est que ce qui se passe entre deux arrêtes est indépendant de ce qui se passe entre deux autres arrêtes puisque vous avez pris les indices qui étaient différents vous allez pouvoir finalement dire que le produit l'espérance du produit c'est le produit des espérances le xij x u i x v i u c'est vraiment l'entrée correspondant à l'indice i u et i v pour deux sommets de votre graphe et le nombre de fois que vous allez contribuer dans votre produit ça va être la multiplicité de votre arrête donc je peux enlever l'espérance là je vous fais passer à l'intérieur vous allez ici avoir n u v le nombre d'arrêtes entre u et v là on comprend bien pourquoi on a pris la trace injectée parce que c'est c'est pas comme ça que ça pourrait se passer si les indices pouvaient être égaux c'est à dire que ce qui se passe entre deux sommets pourrait interagir avec ce qui se passe entre deux autres sommets mais là vraiment vous avez cette factorisation là et vous êtes content parce que ça c'est borné à cause de ce que j'ai écrit ici vous allez pouvoir donc c'est indépendant c'est indépendant finalement de l'indice vous avez pris i id vous allez pouvoir sommet sur ça donc pareil que précédemment vous allez avoir je vais réciter comme ça vous allez avoir ce nombre de fonctions 1 sur racine de n le nombre d'arrêtes 3 pour chaque ub vous allez avoir l'espérance de x comme tout est id je crois 1,1 et la multiplicité c'est id voilà comment on conclut ici donc je vais réciter l'équivalent vous avez v contribution e sur 2 contribution négative et une contribution négative ici vous dites bon la relation elle ne va pas me satisfaire puisque j'ai un e sur 2 donc je n'ai pas la même inégalité qu'avant donc ici le produit donc tout le jeu là c'est de trouver un graphe un autre graphe à partir de g vous allez construire un autre graphe tel que ça ça va correspondre à un nombre d'arrêtes ça ça va correspondre à un nombre de sommets et ça ça va correspondre à un nombre d'arrêtes vous allez essayer de trouver un graphe avec deux fois moins d'arrêtes mais comment diviser le nombre d'arrêtes s'il n'y en a qu'une par exemple en fait il ne peut pas il n'y en a qu'une parce que si la multiplicité c'est 1 et bien comme les entrées elles sont elles sont centrées vous allez avoir une contribution nulle d'accord donc si m2v égale à 1 pour u et v à partir de g alors la contribution est égale à z donc on peut supposer on se place maintenant dans le cadre où toutes les arrêtes sont au moins de multiplicité des deux soit il n'y en a pas soit elles sont au moins au moins il y en a deux donc le nombre d'arrêtes entre deux sommets n'est pas égal à 1 voilà et ça ça va nous permettre de créer un nouveau graphe parce qu'en fait vous allez juste oublier la multiplicité des sommets et vous allez avoir un squelette du graphe vous allez avoir deux fois moins d'arrêtes au moins peut-être vous allez en avoir beaucoup moins mais en tout cas vous en aurez au moins deux fois moins donc on considère j'utilise qui est v-utilise le graphe le graphe squelette de G ou la multiplicité des arrêtes équilibrées voilà et donc là comment vous concluez vous dites que le nombre d'arrêtes de E tilde si vous prenez deux fois le nombre d'arrêtes de E tilde c'est toujours plus petit que le nombre d'arrêtes de E puisque E a au moins à chaque fois deux arrêtes donc vous pouvez réécrire V moins E sur deux moins un vous pouvez réécrire comme V moins E tilde moins un ça c'est pratique ça va être toujours négatif plus E tilde moins E sur deux qui va être toujours négatif aussi donc c'est bon vous avez quelque chose qui va bien converger en grande dimension et quand vous avez une de ces inégalités qui est stricte ça va converger vers zéro ça va converger vers un seulement quand vous avez un arbre pour le squelette et quand toutes les arrêtes sont de multiplicité de deux voilà donc avec égalité quand G tilde est un arbre et toutes les multiplicités sont égales donc vous avez ce qu'on appelle un arbre double en fait c'est à dire que vous avez à chaque fois deux arrêtes vous allez dans le même sens un arbre double ce qu'on appelle un arbre double voilà et vous pouvez conclure finalement en disant que tout M de G la trace injective de G ça va converger donc vers 1 ça ça va converger vers 1 si G est un arbre double vers 0 si N parce que ça ça converge vers 1 et bon ça si c'est un arbre double vous n'avez que que des variances qui vont apparaître et les variances sont égales à 1 donc ça va bien converger vers 1 si jamais vous preniez des variances égales à alpha vous auriez alpha qui apparaîtrait fois le nombre d'arrivées bon voilà pour la distribution de Wigner à partir de ça en fait bon je vais m'arrêter là pour Wigner mais juste à l'oral à partir de ça de cette convergence là vous pouvez en déduire la convergence des moments du coup puisque les moments peuvent s'écrire comme des traces de graphes et que les traces de graphes peuvent se réécrire comme aux contributions de traces injectives finalement tout va revenir à compter le nombre de contributions de traces injectives et vous allez vous allez tomber exactement sur les nombres de catalans ça va vous dire effectivement que la trace les traces normalisées des matrices de Wigner convergent vers les moments de la mesure semi-circulaire comme je ne m'intéresse pas vraiment à ça dans cet exposé je ne vais pas l'écrire mais vous pouvez retrouver le thérème de Wigner à partir de ce calcul là et quelle heure est-il je vais peut-être passer au théorème asymptotique d'indépendance j'ai encore un troisième exemple un peu peut-être le moins utilisé qui consiste à regarder une permutation aléatoire mais je le ferai si on a le temps d'abord je préfère passer directement à l'indépendance de trafic l'indépendance asymptotique de trafic parce que ça m'a l'air important et puis si on a le temps on reviendra sur les permutations aléatoires juste peut-être pour conclure sur ces deux exemples ces deux exemples basiques pour vous rassurer mais en fait il y a beaucoup d'autres exemples de matrices aléatoires qui ont leur distribution de trafic comme ça qui convergent et dont la limite de la trace injective est très très simple à chaque fois vous allez avoir une condition sur le graphe qui est due au fait qu'on a utilisé à un moment on utilise l'inégalité v-e-1 et tout x0 pour éventuellement un graphe défini à partir de g et ça ça va vous donner une condition sur quel graphe vont contribuer à la limite et ensuite vous avez juste l'expression qui se passe donc ça c'est le cas pour des matrices de Wiener en fait c'est le cas j'ai mis un petit peu à l'oral comme ça je vais vous dire donc il y a des matrices à bande vous pouvez faire des graphes aléatoires des processus de Lévis sur les groupes de permutation plus généralement des matrices unitairement invariantes quand c'est unitairement invariant il y a une formule qui vous permet de récupérer la trace injective aussi à partir des moments voilà et de la convergence de ces distributions de trafic vous pouvez à chaque fois en déduire la convergence des moments et donc vous pouvez en déduire la convergence des mesures spectrales donc ces quantités là elles sont intéressantes pour diverses raisons et en particulier elles sont intéressantes pour le théorème que je vais énoncer maintenant parce que c'est vraiment ça qui a je pense été la motivation de Camille pour définir les trafics c'est qu'est-ce qui se passe quand vous mélangez des matrices qui sont indépendantes à chaque fois on a étiqueté finalement les graphes toujours par la même matrice et maintenant on va étiqueter les graphes par plusieurs matrices et on va voir comment ça se mélange donc je vais passer à la partie 3 qui est l'indépendance asymptétique de trafic je vais directement écrire en fait un théorème et pour ça je vais peut-être en fait avoir besoin de plus de place donc je vais juste réécrire ça de manière plus petite indépendance asymptétique donc théorème je vais directement avec un théorème qui est en fait une version de Camille une version qui va être simplifiée parce que je vais je vais supposer moins de choses et on aura moins de choses en résultat mais voilà c'est juste pour vous montrer les questions quel est un peu le cœur du théorème de Camille dans la monographie de Camille vous avez la version générale avec tout ce que ça implique là je fais une version plus soft et donc je vais reprendre mes notes donc prenez AN et BN deux suites de matrices indépendantes indépendantes N croire N c'est à dire qu'à chaque dimension vous allez avoir une matrice AN et à chaque dimension vous allez avoir une matrice BN comme les exemples qu'on avait vus avant donc j'allais supposer la distribution de trafic de AN converge alors j'ai pas vraiment parlé de convergence de destruction de trafic mais la destruction de trafic c'est vraiment quelque chose qui vous donne la trace de tous les graphes indexés par AN donc la convergence de la distribution de trafic c'est la convergence point par point c'est à dire que pour tous les graphes indexés par AN vous allez avoir une convergence en grande dimension donc à chaque fois c'est pour un graphe fixé vous allez avoir une convergence en grande dimension pareil donc la réflexe de l'univers c'est en fait tous les modèles de matrice que j'ai évoqués peuvent être dans cette catégorie là vous avez à chaque fois convergence des traces injectives donc convergence des traces pareil pour BN et donc la troisième hypothèse c'est celle-là qui va nous permettre de conclure c'est de dire que la distribution de AN et BN donc c'est les lois pour ne pas confondre avec la destruction de trafic j'ai appelé ça les lois parce que c'est vraiment en tant que variable c'est les lois du variable A N et BN qui sont invariants par permutation et là je me dis que j'ai besoin de classe donc je vais être obligé de déborder de l'autre côté par permutation qu'est-ce que ça signifie ça signifie que AN tu prenais les entrées de AN c'est égal en lois aux entrées de AN si vous voulez permute pour toute permutation pour toute permutation vous avez ça voilà finalement tous les modèles que j'ai évoqués enfin les modèles des exemples pour un par permutation évidemment pour JN j'avais mis des entrées égales partout donc vous pouvez changer lors des entrées ça ne change rien pour le modèle de Wigner j'avais mis aussi l'idée donc vous pouvez changer les entrées en fait ça c'est un modèle c'est finalement une hypothèse très générale puisque ça inclut les modèles IID qui sont une catégorie de matrice alatoires et ça inclut les modèles unitairement avariants qui sont une autre catégorie célèbre de modèles aléatoires finalement c'est les réunis dans un même ensemble qui satisfait en fait ils satisfont tous cette hypothèse d'être avariant par permutation avec une hypothèse finalement assez naturelle pour les modèles de matrice aléatoire qui se reconnaît dans plein de modèles il se trouve que ce théorème a aussi une implication pour des matrices qui ne sont pas qui ne sont pas permutation invariant je ne vais pas en parler pour ça je vais me proposer de ça donc la conclusion c'est la suivante alors ça c'est les trois hypothèses alors la distribution de trafic de A, M, B, M pris ensemble converge vous avez une convergence séparée vous avez une indépendance plus une hypothèse d'être avariant par permutation et vous allez pouvoir les réunir et regarder la convergence jointe en trafic donc en particulier la convergence des moments joints de A, M, B, N etc donc ça c'est la conclusion de manière plus concrète ce que je veux dire c'est que O, M, B, G converge pour tout le vertex indexé par A, M, B je vais peut-être pas mettre ça parce qu'on a l'impression que c'est le théorème qui est l'indivalence mais non ça c'est vraiment autrement dit c'est une autre manière de formuler ça voilà pour le théorème vous avez comment se comporte en grande dimension la distribution de trafic de matrices indépendantes c'est une version simplifiée aussi parce que j'ai pris que deux matrices deux suites de matrices en vrai vous pouvez en prendre beaucoup les familles indépendantes les mélanger etc donc c'est vraiment des versions plus compliquées que ça et donc je vais démontrer ça là il reste 25 minutes et c'est largement suffisant pour démontrer ça si ce n'est que évidemment la relation précise entre la distribution jointe et la distribution de chacune des matrices je ne vais pas la donner de manière très explicite parce que ça demanderait plus de temps en tout cas pour dire que ça converge là on peut le faire ça c'est faisable donc qu'est-ce qu'on fait on va prendre donc pareil je vais prendre un graph connex pour simplifier donc soit j'ai un graph test connex étiqueté par l PBR et donc j'écris la trace objective vous pouvez réciter la vraie trace vous faites une sommation sur les partitions donc je vais mettre l'espérance à l'intérieur de la somme comme ça on voit ce qui se passe donc l'espérance du produit pour ce que j'ai envie de faire c'est de déjà appliquer l'indépendance de AN et de BN je vais mettre tout ce qui dépend de AN ici et tout ce qui dépend de BN ici donc on va mettre ici un certain nombre d'arrêtes qui sont indexées par AR et un certain nombre d'arrêtes qui sont indexées par AR comme ça j'utilise l'indépendance en séparant finalement les arrêtes en deux celles qui dépendent de AN et celles qui dépendent de BN donc évidemment il faut que je définisse ce qu'est le 1 c'est vraiment les arrêtes qui dépendent qui sont indexées par AR et E2 c'est vraiment les arrêtes qui sont indexées par BN ça me permet d'utiliser l'indépendance donc ça c'est par AR et donc le 1 l'ensemble des arrêtes équipités par AR et le 2 l'ensemble des arrêtes équipités par AR voilà et là on a envie comme d'habitude on a envie finalement de sommer surtout les fonctions I pour faire apparaître ce N puissance V c'est ce qu'on a fait dans les deux exemples précédents mais en fait c'est quasiment toujours ce qu'on fait c'est de remarquer que ce qu'il y a dans la somme ne dépend pas finalement de I et donc on peut sommer là dessus est-ce que c'est le cas là est-ce que ça dépend de I en fait cette hypothèse là elle est exactement là pour nous dire que ça dépend pas de I parce que là on a choisi un I particulier mais comme c'est un variant en loi par changement des indices et bien c'est cette quantité là l'espérance du produit de AR elle est égale peu importe dans quel ordre vous mettez les indices grâce à cette hypothèse donc en particulier cette quantité là elle dépend pas de I elle dépend elle dépend pas pas de I et celle là non plus je ne compte pas que ces quantités là elles sont fixes on peut les factoriser et les sommer là dessus c'est ce que je vais écrire à cause peut-être plutôt grasse d'ailleurs grasse à la invariance la permutation des entrées vous avez cette quantité là vous avez cette quantité là donc les arrêtes de l'épaule AL IV I U ça ne dépend pas du choix du choix de O parce que vous pouvez très bien en permettant les entrées envoyer n'importe quelle fonction comme ça injective vers une autre fonction injective des entrées et avoir exactement la même quantité donc vraiment cette quantité là elle dépend pas et plus précisément qu'est-ce que ça vaut cette quantité on va essayer de la réécrire donc on va puisqu'on a vu que ça ne dépendait pas des entrées on va sommer sur tous les choix possibles de I on va faire une som sur tous les J alors de 1 de V à N qui sont injectifs de cette quantité là et là vous avez toutes les quantités qui sont égales mais du coup à la fin vous en avez beaucoup trop donc on va rediviser par le nombre de fonctions injectives de 1 à N de IV à I voilà donc toutes ces quantités là sont égales et ça vaut celle-ci c'est logique je voulais mettre évidemment si vous sommez sur toutes ces sur toutes ces fonctions là vous en obtenez beaucoup trop donc il faut diviser donc on va normaliser par N fois N moins 1 etc enfin le nombre de fonctions injectives c'est la trace injective de A N donc on va avoir la convergence en grande dimension ça nous arrange vraiment ça c'est 1 sur N fois N moins 1 fois N moins V plus 1 fois la trace injective d'un certain graph où vous n'avez pris que les arrêtes E bon là le problème c'est que vous n'avez pas la bonne normalisation puisque quand vous quand vous prenez le graphe avec les arrêtes E1 et bien peut-être qu'il n'est pas connexe vous perdez la connexité c'est à dire que quand vous avez enlevé toutes les arrêtes de E2 et qu'il vous reste les arrêtes de E1 vous allez peut-être séparer des parties connexes donc si vous voulez avoir la bonne normalisation donc vous avez on 1 sur N fois le nombre de parties connexes déterminées par E1 on va appeler C1 il faut multiplier par ça pour obtenir ça je le réécris ici parce que là j'ai entendu plein de choses à l'oral ce qui n'est pas forcément le bon ordre mais on va pouvoir le réécrire à l'écrit ici donc avec G1 qui est le graphe VE1 et vous voulez un graphe test ici mais vous allez détecter tout par AN donc vous pouvez prendre AN sur toutes les arrêtes de E1 ça c'est votre étiquette vous mettez tout pareil et C1 et le nombre de composantes connexes de G1 d'accord donc finalement vous séparez votre graphe en deux ensembles d'arrêtes disjointes ça vous définit deux nouveaux graphe G1 et G2 donc de même en définissant G2 comme étant V2 et les étiquettes VL et C2 les composantes connexes le nombre de colonnes connexes de G2 on a cette égalité là mais pour B je vais l'écrire comme ça ça va refixer un peu dans le résultat qu'on a l'espérance du produit pour toutes les arrêtes dans le jeu de BN fois IV IU pour une fonction injective ça va être égal à 1 sur N 2N fois le nombre de composantes de connexes de G2 fois TN de G2 0 donc ce qu'il y avait à l'intérieur de la somme on a pu le réécrire comme des choses qui ne dépendent plus de la somme je vais regarder l'heure voir si je me dépêche non c'est bon voilà donc on peut réécrire du coup on va revenir au calcul initial donc on peut sommer sur I dans le calcul de G2 de la trace initial de G et on obtient vous obtenez vous allez avoir certaines contributions en N et vous allez avoir cette trace injective et cette trace injective de G2 alors T pour N de G égale une certaine fonction de N fois TAU N de G1 fois TAU N de G2 et là donc il faut tenir compte de ça de ça et de la sommation sur les I et à la fin vous obtenez 1 sur N N moins 1 N moins V plus 1 fois N c'est 1 fois N c'est 1 fois N donc le R sur N c'est la normalisation d'un graphonex ici vous avez en dénominateur ce qui vient d'ici de celui-ci normalement vous l'avez deux fois avec celui-ci mais quand vous avez sommé sur les I il y en a un qui se simplifait et il vous reste une fois C et ensuite vous avez N fois C1 N fois C2 je regarde s'il y a des questions non d'accord alors on va pouvoir faire un équivalent parce qu'on sait que ça ça converge et ça ça converge finalement vous avez N fois V enfin fois C1 plus C2 moins V moins V moins V de N0 de G1 de N0 de G2 là c'est un peu différent que précédemment parce que la contribution à les sommets elle est négative vous allez avoir le nombre de composantes connexes de G1 plus le nombre de composantes connexes de G2 moins le nombre de sommets moins V si vous voulez utiliser la relation qui relie les arrêtes d'un graphe avec ses sommets il va falloir définir un graphe dans le nombre de sommets c'est C1 plus C2 et dans le nombre d'arrêtes c'est V donc on veut on veut absolument parce qu'on a l'habitude de faire des trafics et on sait que c'est ça qui doit marcher on veut utiliser le fait qu'il y ait cette relation pour un graphe judicieusement ce que c'est voilà donc ce qu'il vous faut c'est donc il faut le nombre de sommets qui est égal au nombre de composantes connexes de C1 plus le nombre de composantes connexes de C2 en général cette étape là elle est très simple il suffit de prendre comme sommet les choses qu'on a dénombrées donc là comme sommet on va prendre exactement les composantes connexes de C1 et les composantes connexes de C2 ça ça va être les sommets et il faut que les arrêtes le nombre d'arrêtes ça soit égal au sommet de V au nombre de sommets de V un sommet de V ça appartient forcément à une composante connexe de G1 et à une composante connexe de G2 si vous avez un sommet de V V il est dans G1 donc il est dans une composante connexe de G1 et il est dans V2 aussi donc il est dans une composante connexe de G2 ce qu'on peut faire c'est associer pour chaque sommet de V on met une arrête entre une composante connexe de C1 et la composante connexe de C2 de G2 qui contient V donc on définit l'objectif comme étant l'objectif c'est les composantes connexes de G1 et les composantes connexes de G2 et utile vous allez dire que chaque sommet de V chaque sommet V appartient en V zone une arrête entre la composante connexe de G1 qui le contient et la composante connexe de G2 qui le contient c'est un grave bipartite de G2 qui le contient c'est un soleil voilà et donc en faisant ça il y a une petite remarque à faire il faut quand même pour utiliser cette relation là il faut que ça soit connexe donc il faut remarquer que si G est connexe et si vous définissez un grave comme ça vous êtes encore connexe en fait c'est assez simple parce que vous pouvez utiliser les composantes connexes de l'un ou de l'autre pour passer de n'importe quel composant de connexe à n'importe quel autre ok vous changez il suffit de changer si vous voulez si vous avez des gaps dans G1 et bien grâce grâce aux arrêtes V-Tit vous passez au composant de connexe de G2 et comme ça vous pouvez arrêter donc comme G est connexe alors G-Tit est connexe et donc on a l'inégalité voulue V-Tit donc ça c'est C1 plus C2 moins V moins 1 c'est V-Tit moins E-Tit moins 1 donc c'est négatif donc vous avez vous allez avoir cette convergence vers vers 1 si G-Tit un arbre et vers 0 signe donc ça c'est la conclusion conclusion donc vous allez avoir cette convergence entre M tour vers infini vers 1 non pas du tout non parce qu'il reste il reste quand même la contribution de Tau N 0 de G1 fois Tau N 0 de G2 si G-Tit est un arbre et 0 signe donc ça ça vous montre que effectivement si vous avez les convergences des traces injectives de AL et de BN qui était notre hypothèse une de nos hypothèses ah oui mais là j'ai une dévance en N encore oui non ça marche pas ça ça marche ça oui ça fait 3 ouais voilà j'ai écrit vite alors qu'il y avait quand même encore bon alors c'est l'indicatrice que j'ai-t-il soit en arbre plus quelque chose qui converge vers 0 3TN de G1 3TN de G2 voilà donc vous pouvez réécrire comme la limite de TN de G1 fois la limite de TN de G1 plus 0 sinon donc non seulement ça nous donne la convergence mais ça nous donne quand même un moyen de vraiment écrire la relation c'est-à-dire que si vous avez une expression explicite de la limite de la distribution de trafic de AN et de la limite de la distribution de trafic de BN et bien vous avez une relation qui vous donne la limite de la distribution de trafic d'un mélange entre AN et BN donc ça c'est donner par l'hypothèse 1 et ça c'est donner par l'hypothèse 2 voilà je dois quand même signaler que c'est pas vraiment écrit comme ça dans le théorème de Camille parce qu'en fait si vous gardez ce graphe là ce graphe il est assez énorme c'est-à-dire que si vous prenez enfin il est un peu compliqué à écrire en fait vous pouvez prendre un graphe qui est plus visuel qui s'appelle le graphe des composants colorés c'est ce que c'est ce que fait Camille dans sa monographie et c'est vraiment pratique pour exprimer les choses c'est-à-dire que cette relation là elle reste vraie si vous mettez plus de sommeil et plus d'arête ou moins de sommeil et moins d'arête si vous vous encicrimez ou si vous en augmentez ça reste vrai vous avez une certaine flexibilité pour définir des tils des utiles et c'est cette flexibilité qui permet à Camille de définir en fait un graphe des composants colorés qui est plus manipulable que celui-ci parce que celui-ci si vous voulez le dessiner c'est peut-être un peu un peu plus compliqué néanmoins ça permet de conclure voilà et c'est cette relation là le fait que la trace injective se factorise sous une condition d'un autre graphe c'est vraiment ça l'indépendance de trafic asymptotique que Camille a défini c'est là d'abord le théorème qui vous dit qu'effectivement quand c'est indépendant et que vous avez une relation d'être permutation invariant vous pouvez avoir la convergence de distribution jointe et cette relation là c'est ça qu'on appelle l'indépendance de trafic c'est la relation entre les distributions de trafic limite c'est celle là que j'ai pas écrit et peut-être pour finir sur sur ce que je vous ai pas raconté justement c'est que souvent on me dit oui mais c'est bien de parler de distribution de trafic mais qu'est-ce que c'est un trafic finalement et c'est vrai qu'en général quand on fait un mini cours de l'une heure ou d'une heure et demie on a pas le temps de définir vraiment ce que c'est un espace de trafic parce que pour définir un espace de trafic il faut pas simplement parler de distribution de trafic il faudrait parler d'opérations de vraies opérations c'est-à-dire que là la distribution de trafic ça nous donne un scaler à partir de matrices vous produisez un scaler mais en fait avec ces graphes là vous pouvez définir en fait des opérations c'est-à-dire qu'à partir de graphes vous pouvez définir des matrices vous avez comme input comme entrée vous avez des matrices et comme sortie vous avez des matrices ce qui fait que vous avez une succession en fait d'opérations vous pouvez faire des opérations et vous en avez une infinité possible donc c'est ce qu'on appelle une action d'opérate et comme les actions d'opérate c'est un peu difficile à définir comme ça de manière rapide en général on passe ça sous silence on parle pas vraiment de la structure algébrique des espaces de trafic mais on parle de la distribution de trafic qui est finalement les quantités qui nous intéressent et c'est celle-là qu'on peut calculer bon voilà il est midi je m'arrête là c'est vraiment les choses que je voulais raconter c'est le formalisme des trafics à l'aide de la trace de graphes test et la trace injective qui est un outil utile pour calculer les traces de graphes test et ensuite c'est cette relation-là qu'on utilise dans beaucoup de modèles pour conclure qui est de trouver un graphe connexe qui finalement est asynthétiquement un arbre si vous voulez avoir une contribution non nulle et parfois le graphe qu'on considère c'est pas G lui-même c'est une déformation G mais néanmoins cette étape-là elle est souvent là donc là je l'ai fait trois fois et je pense que c'est vraiment les points importants c'est trace la graphe test trace injective pour calculer plus facilement et inégalité sur les graphes qui permettent de conclure voilà je m'arrête là merci pour votre attention merci beaucoup Guillaume pour ce mini cours j'espère que tu m'entends oui je t'entends et je sais pas si t'entendais les applaudissements à distance mais il y avait des applaudissements j'en ai eu en présentiel et j'ai entendu aussi ceux à distance merci alors est-ce qu'il y a des questions oui moi j'ai peut-être une question est-ce que tu m'entends Guillaume ? je t'entends je t'entends oui du coup là le formalisme des trafics permet de prendre en charge surtout des choses qui ressemblent à des traces est-ce que par hasard c'est possible de faire des choses avec des déterminants mais du coup ça voudrait dire faire augmenter la taille des graphes avec N par exemple la réponse va être assez simple tel que je le vois vraiment pour l'instant on ne peut pas vraiment faire ça il faudrait définir autrement il faudrait définir un nouveau formalisme je pense ok je peux apporter une petite correction à cette réponse je crois qu'on peut écrire la trace le déterminant comme des sommes de produits de traces dont la taille augmente avec N effectivement c'est quelque chose qui est quand même possible on ne l'a jamais exploité mais tu peux avoir une culture compliquée à partir de ça c'est ce que Jonathan propose c'est d'utiliser cette formule-là pour récupérer la déterminant mais le déterminant étant permutation invariant en théorie tu peux l'écrire comme une combinaison linéaire de traces de graphes tu peux l'écrire explicitement mais ça va faire des formules compliquées d'accord ah oui effectivement tu as raison Camille c'est à dire que vous avez un donc en utilisant un peu le formalisme de Franck en fait si vous avez une forme qui est multilinéaire en des matrices qui est invariant par permutation et bien il peut s'écrire comme une combinaison linéaire de trafic donc si vous avez une forme multilinéaire de N matrice vous pouvez l'écrire comme une somme de graphes tests qui ont N arêtes si vous avez bien compris la définition à chaque fois vous êtes linéaire en chacune des arêtes donc en fait un graphes test avec N arêtes c'est N linéaire et vous avez vraiment une correspondance entre toutes les formes N linéaires sur les matrices et les combinaisons linéaires en des trafics après donc comme le déterminant d'une matrice vous pouvez l'écrire finalement comme une fonction N linéaire de la même matrice on doit pouvoir effectivement avoir une formule oui c'est quelque chose sur lequel je pourrais réfléchir si ça vous intéresse c'est Roré Garcia qui avait regardé ça qui avait une écriture explicite à partir de la formule de déterminant à partir des entrées des matrices d'accord merci pour ta réponse Guillaume et Camille il y a d'autres questions Camille est-ce que tu as des questions sur ta théorie non merci c'est très clair j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui moi j'ai une question est-ce que il y a un écho mais j'espère que tu m'entends correctement donc la théorie des trafics ça s'applique à quel genre d'objet est-ce qu'il y a des applications par exemple aux permutations aléatoires ou à d'autres trucs ou à des types de matrices particuliers qui ne peuvent pas être étudiées par les techniques par exemple de probalibre oui 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 tout à fait donc comme je le disais les modèles privilégiés pour l'étude des trafics c'est les modèles qui sont permutations invariantes donc vous avez cette hypothèse là qui est que quand vous permettez les vecteurs de base finalement quand vous écrivez la matrice vous ne voyez pas la différence en loi et ça ça comprend les modèles de base que sont les matrices ID et les matrices unitairement invariants donc qui sont gérables par des probalibres mais ça comprend plein d'autres modèles en fait qui ne tombent pas dans ce cadre là vous avez plein de modèles qui ne sont pas étudiables par les probalibres et effectivement les permutations aléatoires font partie de ce genre de modèle vous avez dans la thèse de Franck vous avez par exemple un certain nombre de processus de Lévy à valeur dans le groupe symétrique vous représentez les permutations comme des matrices et vous faites une marche aléatoire là-dessus donc vous pouvez effectivement les étudier grâce au trafic alors que l'évolution de ce processus de Lévy ce n'est pas une évolution donnée par la convolution libre vous n'avez pas les probalibres ne permettent pas de conclure voilà et notre donc ça c'est une chose ensuite notre but là c'est de pouvoir l'appliquer encore à des modèles différents par exemple en réseau de neurones vous avez quand vous regardez des réseaux de neurones vous avez des matrices aléatoires où finalement vous appliquez entrée par entrée une fonction sur des matrices qui ont une certaine invariance vous appliquez des fonctions entrée par entrée donc vous perdez finalement le côté unitairement invariant donc si jamais vos matrices à la base elles ne sont pas évidées si vous n'avez pas d'indépendance entre les entrées si vous avez juste une invariance et vous appliquez une fonction par entrée par entrée et bien à la fin vous avez encore l'invariance par permutation vous perdez l'invariance par éventuellement d'être isotrope c'est à dire de pouvoir changer de base n'importe comment mais par contre vous pouvez encore permettre les entrées ça il n'y a pas de souci donc du coup la théorie des trafics permet encore de s'appliquer à ce genre de modèle et donc de faire des choses sur des modèles qui sont non linéaires en particulier voilà et ensuite donc notre but un peu c'est d'essayer de voir si à l'instar des probalibs qui peuvent s'appliquer pour l'étude des outliers si on ne peut pas utiliser aussi les trafics pour étudier les outliers donc c'est quelque chose qui est en cours de développement et il y a déjà un travail de Camille là-dessus avec Jérémy Bigot qui montre qu'effectivement si vous mettez un profil de variance et bien les outliers ils sont déterminés en fait par des choses qui sont des trafics donc vous avez un certain nombre de modèles effectivement qui ne tombent pas dans le pool habituel de modèles qui sont étudiés mais avec les trafics on peut faire des choses Camille je ne sais pas si tu as d'autres exemples flagrants de modèles pour lesquels les trafics ont pu apporter du nouveau dans une autre direction c'est les processus par exemple à Quelle-Ouble si tu prends des matrices aléatoires à entrée IID qui sont des processus de Lévy donc à Quelle-Ouble qui ne sont pas gaussiens et que tu veux regarder comment ils se comportent à avoir des matrices déterministes mais tu vas avoir des équations qui sont celles de Volkulescu ne sont pas vraies en revanche celles de Liberté avec un amalgamation sur la diagonale qui sont de Volkulescu mais modifiées elles sont réalisées donc tu peux utiliser ça ça n'a pas été exploré encore dans une voie pour montrer des nouveaux résultats significatifs mais si tu veux faire une simulation tu vas t'apercevoir que ça marche directement après ça fait partie d'un exemple qu'on peut aborder Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors sinon s'il n'y a pas d'autres questions merci encore Guillaume pour ce mini cours on peut t'applaudir encore une fois C'est un plaisir d'avoir regardé Sous-titrage ST' 501